Alors bonjour à tous et vous retrouvez sur YouTube chers amis en ce mardi 26 juillet 2022 15h20 heure du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va très très mal on est revenu à des températures normales 23 degrés du vent c'est nuageux c'est pas très chaud c'est pas une journée pour aller à la plage pour moi l'été c'est 30, 32, 33 degrés même si les petits gauchistes pensent que c'est trop chaud pour eux autres et qui tombent en hystérie mais il me semble qu'une journée de juillet à 23 degrés plein de vent plein de nuages c'est pas une journée pour aller à la plage pendant ce temps-là le sujet de l'heure le sujet le plus discuté les ovnis imaginez-vous qui l'eut cru par des gens très sérieux tu peux aller remonter jusqu'à Matusalem si tu veux dans les écrits anciens il y a des traces de ça mais si on reste plus près de notre période à nous il y a tellement tellement d'événements et c'est incroyable moi j'en connais pas le dixième de ces événements qui se sont produits ces rencontres ces témoignages observations et j'ai plein d'abonnés qui m'en envoient parce que plus on en parle plus les gens ont la mémoire font des recherches connaissent des histoires et nous les partagent donc là je vous en partage une je vous en avais parlé c'est l'incident d'un ali qui s'est passé en 1986 si ma mémoire est fidèle mais on va aller le voir ensemble c'est sur Wikipédia mais c'est documenté c'est sérieux toutes ces histoires là c'est plein d'histoires comme ça à travers le monde mais c'était comme tabou avant là maintenant on en parle on en parle toutes ces histoires là refont surface puis on peut les trouver et elles sont très 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 crédibles d'ailleurs celle là concerne c'est le vol 1628 le 17 novembre 1986 l'incident du vol de la Japan Airlines plus connu sous le nom de l'incident de Denali est l'observation depuis un Boeing 747 japonais d'un ovni de très grande taille le 17 novembre 1986 soit un an après l'incident du vol 123 de la même compagnie impliquant un appareil similaire l'avion parti de Paris fait route vers l'aéroport international de Narita près de Tokyo emportant une cargaison de vin du Beaujolais sur la section du vol reliant Redjavik à Anchorage à 17h11 au-dessus de l'est de l'Alaska d'ailleurs en Alaska beaucoup 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 d'observations beaucoup d'observations d'ovnis il y a une chaîne YouTube qui revient sur tous les événements les plus fascinants les plus observants les plus fascinants et comment dire crédibles et il y en a beaucoup de ces histoires là sur et concernant l'Alaska je reviendrai là-dessus je vous en parlerai de cette chaîne là YouTube très intéressante l'équipage observe deux objets non identifiés à tribord ceux-ci s'élèvent brusquement et se rapprochent de l'avion pour l'escorter chaque objet comporte deux groupements rectangulaires de ce qui semble être des buses ou des propulseurs rougeoyant bien que leur fuselage reste dans l'ombre au plus près des engins la cabine de l'avion s'illumine et le commandant de bord sent sur son visage la chaleur des propulseurs les deux engins partent avant qu'un troisième objet en forme de disque est beaucoup plus volumineux ne commence à les suivre le contrôle du trafic aérien d'Anchorage demande à un vol de la United Airlines en approche de confirmer le trafic non identifié mais lorsque celui-ci aperçoit le vol 16-28 vers 10h51 aucun autre appareil n'est visible l'observation qui a duré 50 minutes cesse à proximité du mont Denali l'observation en tant que telle le 17 novembre 1986 les membres de l'équipage du Boeing 747 de la Japan Airlines ont aperçu trois objets volants non identifiés après le coucher du soleil alors qu'ils survolaient l'est de l'Alaska les objets semblaient préférer la couverture des ténèbres à leur gauche et éviter les cieux plus clairs à leur droite au moins les deux premiers objets ont été observés par les trois membres de l'équipage le capitaine Kenjo Teroki ou Teroki j'imagine japonais ancien pilote de chasse possédant plus de 10 000 heures de vol et le copilote Takanori japonais aussi ingénieur de vol Yoshio Tsukoba un autre aussi japonais le vol cargo de routine est entré en Alaska sur pilote automatique et a atteint une vitesse de croisière de 905 km heure à une altitude de 11 000 mètres à 17h09 le contrôle du trafic aérien d'Ankorage l'a conseillé de se diriger vers Tal Kintan en Alaska dès que le vol s'est redressé à 17h11 le capitaine a remarqué deux appareils à l'extrême gauche à une altitude d'environ 2000 pieds qu'ils supposaient être des avions militaires ceux-ci appartenaient arpentait sa trajectoire de vol et sa vitesse à 17h18 ou 17h19 les deux objets se sont brusquement dirigés vers une position située à 150 mètres ou 300 mètres devant l'aéronef dans une configuration empilée ce faisant ils ont activé selon leur témoignage une sorte de poussée inverse et leurs lumières sont devenues éblouissantes pour correspondre à la vitesse de l'avion depuis leur approche latérale pardon les objets affichaient ce que Teroqui ou Teroqui pardon décrivait comme un mépris de l'inertie encore là voyez-vous des mouvements très étranges une technologie différente de ce qu'on connaît concernant l'aviation la chose volait comme si la gravité n'existait pas et elle a accéléré puis s'est arrêtée puis a volé à notre vitesse dans notre direction de sorte qu'elle nous paraissait immobile l'instant suivant elle a changé de direction en d'autres thèmes l'objet volait volant avait vaincu la gravité informé à ce moment-là à 19h15 secondes le contrôle de la circulation aérienne n'a pu confirmer aucun trafic dans la position éduquée au bout de 3 à 5 minutes les objets ont adopté une configuration côte à côte qu'ils ont conservé pendant 10 minutes supplémentaires ils ont accompagné l'avion avec un mouvement ondulatoire et une rotation en va-et-vient qui semblait être sous contrôle automatique les faisant brûler avec une luminosité plus ou moins vive chaque objet avait une forme carrée consistait en deux réseaux rectangulaires de ce qui semblait être des buses ou des propulseurs luisants séparés par une section centrale sombre le capitaine spéculait dans ses dessins que les objets semblaient cylindriques s'ils étaient vus d'un autre angle et que le mouvement observé des buses pouvait être attribué à la rotation des cylindres les objets sont partis brusquement vers 17h23 13 secondes et se sont déplacés plus bas que l'horizon à l'est là où les premiers objets disparurent le capitaine aperçut une bande de lumière pâle qui reflétait leur altitude leur vitesse et leur direction fixant la portée du radar embarqué à 46 km à peu près il confirma la présence d'un objet dans la direction prévue de 10 heures à une distance d'environ 13,9 km et informa le bureau naturellement de l'aviation de sa présence Anchorage ne trouva rien sur le radar mais le centre régional de commandement des opérations du NORAD directement dans sa trajectoire de vol signalant un écho primaire de poussée au bout de quelques minutes lorsque les lumières de la ville de Fairbanks commencèrent à éclairer l'objet le capitaine crut discerner à bas bord les contours d'un gigantesque vaisseau spatial qui était deux fois plus gros qu'un porte-avions il était cependant en dehors du champ de vision du premier officier l'objet effectua en formation ou dans la même position relative tout au long du virage à 45 de Ré une descente de 35 000 à 31 000 pieds le radar à courte portée de l'aéroport de Fairbanks n'enregistra pas l'objet Anchorage proposa une intervention militaire qui fut refusée par le pilote en raison de sa connaissance des événements de l'incident de Mantel une autre observation devenue depuis un avion ayant eu lieu dans les années 40 l'objet ne fut signalé par aucun des deux avions qui s'approchèrent du vol 1628 pour confirmer sa présence le temps qu'ils arrivent le dit vol l'avait perdu de vue le Boeing 747 arriva sans incident à Anchorage à 18h20 le capitaine mentionna dans le rapport officiel de la Federal Aviation Administration que l'objet était un ovni en décembre 1986 il accorda une entrevue à deux journalistes du Kyoto News JAL aussitôt l'interdit de vol pour avoir parlé à la presse et le transféra à un poste de bureau il fut réintégré au poste de pilote quelques années plus tard pris sa retraite dans le nord de Kanto Kyoto News a contacté Paul Stoke responsable de l'information publique de la FAA à Anchorage le 24 décembre et a reçu confirmation de l'incident suivi par l'agence le 29 la région de l'Alaska a consulté John Scalaban chef de la division des accidents et des enquêtes de la FAA car il voulait savoir quoi dire aux médias à propos de l'ovni John Scalaban n'était pas au courant d'un tel incident estimant qu'il s'agissait probablement d'un vol tôt le matin d'un bombardier furtif alors en développement il a demandé à la région de l'Alaska de transmettre les données pertinentes à leur centre technique situé à Atlantic City dans le New Jersey où lui et son supérieur ont restitué les données radar et les ont liées aux cassettes vocales en enregistrant sur vidéo les lectures simultanées un jour plus tard au siège de la fédération américaine de l'aviation ils ont informé le vice-amiral Donald Engen qui avait visionné toute la vidéo de plus d'une heure et demie et leur avait demandé de ne parler à personne avant d'avoir reçu l'accord et de préparer une présentation exhaustive des données pour un groupe de représentants du gouvernement le lendemain des représentants du FBI de la CIA et de l'équipe d'études scientifiques du président Reagan à l'époque entre autres ont assisté à la réunion à la fin de la présentation toutes les personnes présentes ont appris que l'incident était secret et que la réunion n'avait jamais eu lieu selon Callahan les responsables ont considéré que les données représentaient la première instance de données radar enregistrées sur un OVNI et ils ont pris possession de toutes les données présentées après une enquête de trois mois la FAA a officiellement publié ses résultats lors d'une conférence de presse tenue le 5 mars 87 Paul Strokel s'est retracté plus tôt suggérant leur contrôleur de confirmer un OVNI et de l'attribuer à une image radar divisée avec un timing malheureux il a précisé que la FAA n'avait pas assez de documents pour confirmer la présence de quelque chose et bien qu'ils acceptaient les descriptions de l'équipage ils étaient incapables de soutenir ce qu'ils avaient vu l'incident de McGrath a été révélé ici parmi la vaste série de documents fournis aux journalistes les médias ont accordé une attention particulière à l'observation en tant qu'exemple supposé de suivi des OVNI sur les radars terrestres et aériens tandis que des pilotes de lignes expérimentées l'observaient avec la confirmation ultérieure d'un chef de division de la FAA donc on voit il y a beaucoup de tergiversation au niveau des agences d'information à l'époque on ne voulait pas trop confirmer ça on leur a demandé de garder ça secret après ça on a rétracté l'histoire mais finalement l'histoire reste là et les faits sont là qu'est-ce que tu veux tu ne peux pas aller contre ces témoignages-là et ces faits-là il y en a plein comme celle-là merci à Aline qui m'a envoyé ce lien très intéressant puis je vous parle de cette chaîne vidéo demain cette chaîne YouTube consacrée justement à toutes ces observations-là puis on fait des reconstructions fictives c'est vraiment très très bien et je vous en parle demain